Musique Bonjour les amis Aujourd'hui nous allons de nouveau faire un long voyage dans le temps Dans le profond et noir donjon du vieux château gothique de Chillon Sous les arceaux et les ogives, il est sept antiques piliers appuyent de ces sombres foyers Il est sept colonnes massives avec leurs grisâtres couleurs Emprisonnant quelques lueurs, d'un rayon qui perdit sa voix Bien loin du jour triste et sans joie C'est ainsi que commence le poème de Lord Byron, le prisonnier de Chillon Si vous aimez les châteaux médiévaux, vous devriez vraiment apprécier ce reportage Car aujourd'hui nous allons visiter le grand château de Chillon Bonjour Madame l'Evra, merci d'avance pour votre disponibilité et le temps que vous allez nous accorder pour cette visite Donc l'idée aujourd'hui c'est de visiter ce magnifique endroit qui est le château de Chillon Château de Chillon qui a la notarité déjà même au-delà de la Suisse Et notre souhait aujourd'hui c'est de regarder un petit peu l'intérieur et de découvrir l'histoire Alors juste en quelques mots, présentez-vous avant qu'on commence la visite Oui c'est gentil, merci avec plaisir Donc moi je suis responsable de la communication au château de Chillon Je gère aussi la promotion, les réseaux sociaux Et je m'occupe des journalistes et des tournages Et c'est un cadre idyllique pour y travailler Et on y travaille presque les pieds dans l'eau Ah bah c'est magnifique, alors vous êtes la bonne personne pour nous donner toutes les explications En plus nous avons un grand bout aujourd'hui C'est le temps idéal pour faire de belles images et où on se rejouit Alors c'est parti ? Oui Ici on se trouve dans la cave avant du château de Chillon Et avant elle servait aussi de garde-manger et de cave avant Donc ça fait depuis le 13e siècle qu'on sait que les propriétaires du château de Chillon Avaient des vignes et vinifiaient le tout au château de Chillon Et puis nous on a repris cette tradition, la remise au goût du jour en 2011 Et on a donc toutes nos barriques de vin ici Qui contiennent le fameux clôt de Chillon C'est vraiment le vin dédié un petit peu sur le vin du château en fait Exactement, on a les vignes du côté là-bas de Montreux Et on a du vin blanc et du vin rouge en grand cru, le clôt de Chillon On a d'ailleurs gagné beaucoup de prix Et notamment le prix de l'Enotourisme suisse en 2017 Et suivant les années on gagne aussi d'autres prix par rapport au vin Les barriques qu'on voit ici c'est du vin blanc en fait Qui vieillit ? Alors on a du vin blanc et du vin rouge En majorité du vin blanc, du chasse-là c'est vraiment le cépage d'ici Et puis le vin rouge c'est un assemblage gamaret-gara-noir Tous les vins en fait on peut les acheter ici dans votre magasin ? Exactement, on peut les acheter à la boutique Et puis la somme revient en fait au château pour sa restauration Donc ici on voit un petit bout de rocher C'est vraiment le rocher, on ne l'a pas touché depuis, c'était exactement comme ça ? Exactement, donc là dans les souterrains il y a vraiment une atmosphère spéciale Parce qu'on voit l'architecture naturelle, on est sur une île, c'est vraiment de la roche D'ailleurs le mot Chillon tire son nom de cette plateforme rocheuse Ça voulait dire dans un dialecte ancien, plateforme rocheuse Et puis on voit aussi l'architecture humaine qui a été bâtie au Moyen-Âge Avec ces colonnes de pierres de molasses qui tiennent tout le château Et puis notamment ces arcs à voûte gothique Et qui tiennent depuis plus de presque 1000 ans Donc c'est assez incroyable Si on regarde, on a aussi le reflet des vagues du lac qui se reflètent dessus Et ça donne vraiment une atmosphère très particulière Qu'est-ce qu'il y avait il y a plusieurs siècles ? Il paraît que c'était une prison Oui, alors ici on est toujours dans la partie garde-manger, cave à vin Et puis plus loin, je vous emmène si vous voulez en prison On y va, c'est parti, tant qu'à faire Ça change d'ambiance Voilà, donc là je vous emmène en prison Mais rassurez-vous, on peut sortir facilement Heureusement Au Moyen-Âge, au XIIIe siècle La famille de Savoie décide d'utiliser cette partie pour enfermer les récalcitrants Et puis ici on a une légende qui est très populaire Qui a fait justement la renommée du château de Chillon C'est celle d'un prisonnier qui s'appelle François Bonivard Qui était un opposant à la famille de Savoie À cause de ses pensées religieuses et ses croyances Qui a été enfermé ici pendant 6 ans Enchaîné à l'un de ses piliers Et on dit qu'il ne pouvait juste à peine faire le tour de son pilier Parce qu'il était relié à une chaîne Et au XVIIIe siècle, il y a Lord Byron Un poète anglais et romantique Qui a écrit sur cette histoire Il a été tellement impressionné par cette privation de liberté Qu'il a décidé d'en faire un poème Qui a été traduit en plus de 20 langues Qui s'appelle The Prisoner of Chillon Et puis qui a contribué justement à l'aura du château de Chillon Et à diffuser son image et cette histoire mondialement On peut croire ce qu'on a envie Mais il y a des sources qui attestent qu'il a été en tout cas emprisonné Pendant 4 ans ici Et après les 2 autres années, il les aurait passées ailleurs dans le château Il faisait quand même partie de la noblesse Et au bout d'un moment, sa famille s'est dit qu'il fallait le sortir de là Parce que les conditions étaient terribles Il paraît effectivement que quand on l'a libéré Il était extrêmement affaibli après ses 6 ans d'apprisonnement Oui, tout à fait Mais rassurez-vous parce qu'après, il a eu 4 épouses et 16 enfants Bon, tout n'était pas si mal alors C'est bon, il a retrouvé le goût de la vie Oui En tout cas, effectivement, cette cave, elle est juste faite cave voûtée Elle est impressionnante par la complexité d'architecture de l'époque En fait Oui Par les moyens aussi Et ce sont donc tous ces piliers qui soutiennent toujours tout le château Avec des tonnes et des tonnes de pierres qui sont au-dessus Oui Et puis le lac qui est entoure, donc il y a l'humidité Il y a tous les facteurs naturels en fait qui peuvent affaiblir Le château, il a été extrêmement bien conservé depuis le Moyen-Âge Il n'a pas vraiment vécu de guerre Même pas la première ni la deuxième guerre mondiale Mais il y a eu plein de réparations et de restaurations du château La date de la construction, ça date de quel siècle ? Alors, on a la première trace écrite qui date de 1150 Mais sa construction, elle est antérieure, on ne sait pas très bien Mais en tout cas, la première tour, c'est la plus haute et la plus vieille, le donjon Elle devrait peut-être dater du 11e siècle Le château de Chillon appartient à l'État de Vaud Et c'est la fondation du château de Chillon qui l'administre pour lui Donc ici, nous sommes dans cette salle de banquet, c'est exact ? Oui Expliquez-nous en quelques mots Donc ici, c'est la salle du château de Châtelain qui était en fait destinée à des banquets au Moyen-Âge Et puis là, on peut voir une magnifique cheminée où l'on pouvait griller des grosses pièces de viande Et puis, si on regarde le décor, on a des chevrons au mur Ça, c'est quelque chose qui est typique du Moyen-Âge, les formes géométriques On a un plafond qui est assez majestueux Voilà, on appelle ça un plafond à caisson de bois Et puis, ici, ce qui était assez pratique, c'est que dans le mur là-bas, il y a un escalier qui descend dans les souterrains Dans la cave où on gardait les aliments Et puis, on pouvait préparer en bas quelques aliments Et ensuite, les monter par cette porte dérobée dans le mur Et puis, venir soit les apporter directement à table Soit alors encore préparer un peu dans la cheminée ce qu'il reste peut-être à préparer On voit cette cheminée qui est un peu noircie, donc ça veut dire qu'elle est toujours fonctionnelle ? Oui, tout à fait, on peut faire des feux sur demande Et puis, selon les événements, on fait même la cuisine dans la cheminée On fait des soirées à thème un petit peu médiévales ou quelque chose comme ça ? Alors, on fait des événements, oui, avec des liens au Moyen-Âge Voilà, ici, on peut aussi tout à fait nouer la salle et demander un traiteur De refaire des mets comme au Moyen-Âge ou bien comme au Moyen-Âge à notre goût d'aujourd'hui Oui, oui, en tout cas, vous avez tous les matériels nécessaires, on voit le mécanisme qui est assez imposant et qui permet effectivement de faire, je ne sais pas, tourner les broches Oui, exactement Et puis, on imagine des belles pièces de viande qui peuvent être écrites dedans Oui, on s'est imposé un cheminé La question que je me suis juste posée, excusez-moi, c'était par rapport au plafond Le château, il n'y a jamais eu d'incendie en fait ? Parce qu'avec cette partie de bois Non, par contre, si on s'approche des piliers de bois On peut voir qu'il y a des sortes de petits trous et des marques Et en fait, ça, c'est des chandelles qui étaient encrustées dans le bois Qui ont fait un peu, je ne sais pas si on peut dire, enflammer carrément le bois Mais c'est des chandelles, elles étaient vraiment accrochées là-dessus Et puis ça, c'est les marques qui restent aujourd'hui Pourquoi il y a ces bons en fait ? À quoi ça servait à l'époque ? Qui était assise ? Alors, ici, c'est des bons pour être au plus proche de la lumière du jour D'accord Donc, les femmes surtout s'asseyaient ici Et discutaient entre elles ou même parfois avec des hommes Et elles faisaient des travaux d'aiguille Elles cousaient ou simplement, voilà, elles se prêlissaient Pour voir ce magnifique paysage qui est assez idyllique entre lacs, montagnes Et parfois, on voit encore la neige sur les montagnes C'est assez splendide Il est paraît que le château de Chillon était construit vraiment dans cet endroit un peu stratégique C'est bien triste Exactement Donc, c'est par hasard que le château de Chillon se trouve ici Donc, il est sur une île naturelle Il est en fait défendu par cette île Et autour, il y a vraiment l'eau du lac qui l'entoure naturellement Et puis sinon, au niveau géostratégique, on avait des routes qui passaient devant le château Notamment du nord au sud pour aller du côté de Rome Et puis là, la famille de Savoie au Moyen-Âge a mis en place un moyen de paiement Tous les gens qui passaient par là Comme un péage en fait Exactement On peut dire que c'est un péage C'est l'époque Et puis les gens empruntaient le chemin en échange de la sécurité et puis de la restauration de la route Voilà, ils payaient un pécule et ensuite ils pouvaient traverser jusqu'au col du Grand Saint-Bernard Et souvent aller jusqu'à Rome Sur les peintures murales figurent en fait les armoiries des différents baillis bernois La première armoirie c'est l'armoirie du canton de Berne Donc quand il a conquis le château de Chillon, il s'est empressé d'apposer ses ours Et là, dans cette salle, on les voit bien Sur la façade côté lac, on a aussi une partie de l'ours de Berne Mais qui avait été effacée ensuite par les prochains propriétaires, les Vaudois Il reste une toute petite partie Musique 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 qui était destinée aux armes, en cas d'attaque. Au début, il y avait des archers, donc des petites ouvertures. Et puis après, les Berlin notamment ont élargi ces ouvertures pour faire passer des canons. Le donjon est la plus vieille tour du château, qui servait de refuge à la famille de Savoie en cas d'attaque. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres ? Non, justement, c'était fait exprès. Et puis, si vous voyez la plus grande ouverture, ici, ce n'était pas une fenêtre, c'était la porte. Et à votre avis, comment les gens faisaient pour y entrer ? En escalier ? Non. Il n'y avait pas d'escalier, non. Il n'y avait pas d'escalier en bois ? Non. Alors, je ne sais pas, en fait, avec une corde ? Exactement. Ah, quand même. Une échelle, une corde. Et puis, pour vraiment limiter l'accès, si les ennemis parvenaient malheureusement jusqu'ici, pour vraiment éviter... Donc l'histoire de la repenselle avec les cheveux, et puis voilà, on monte, on descend, c'est un petit peu, on est dans le même style. Exactement. Effectivement, d'accord. Oui, ça fait les cours. Et puis, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on voit plusieurs niveaux de la tour, avec des sortes de délimitations. Oui, en effet. Il y avait des surélévations. Il y a été surélevé d'époque en époque. Et puis, on dit qu'en fait, le troisième propriétaire a pris le château au Bernois et n'a pas fait d'autres constructions plus hautes au donjon. Et puis, effectivement, les patriotes vaudois ont juste posé le drapeau vaudois en haut. Et voilà, le château leur appartenait. On a organisé environ 40 événements par année. Ah oui, ça fait beaucoup. Et puis, on a justement des grandes soirées, notamment la nuit des musées ou la nuit des courantes qui se déroulent en partie dans les cours à l'extérieur. Ici, on fait beaucoup des animations pyrotechniques, donc avec du feu la nuit, c'est magnifique. Ça rappelle aussi les jongleries du Moyen Âge, ce genre de choses. Et les gens sont très friands de ça. Absolument. Surtout en été, effectivement, quand il fait beau avec le lac, belle vue et puis le rocflet, certainement. Madame l'Evra, merci beaucoup, beaucoup pour cette visite qui était très intéressante, très pittoresque. Donc, on vous souhaite, voilà, un joli avenir pour que ce château continue à vivre avec plein de nouveaux projets, avec plein de nouveaux et des anciens visiteurs. Et puis, on se réjouit de revenir et puis, on reporte ça. Comme bien que vous êtes bienvenus. Merci encore, excellente journée à vous. A bientôt. Merci. Notre voyage médiéval se termine. J'espère que ce reportage vous a plu et vous a permis de découvrir quelque chose de nouveau. J'avoue que le château de Chillon est un de mes endroits préférés, où je viens régulièrement et avec beaucoup de plaisir. Par conséquent, je ne peux que vous conseiller si vous avez la possibilité de visiter ce magnifique lieu historique. Je vous souhaite une très bonne semaine et au plaisir de vous revoir le week-end prochain. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.